Dans la continuité de mes vidéos récentes sur les étapes d'obtention d'un permis d'études, c'est-à-dire d'un visa étudiant à la base, ou alors d'un permis de travail à partir d'un visa travailleur, je te parle cette fois-ci du visa de résidence permanente, c'est-à-dire l'autre façon de s'installer ou d'avoir le droit de citer au Canada. La résidence permanente qui est l'ultime étape tant recherchée par tout le monde, l'état vers lequel tout le monde aspire, l'étape que tu peux avoir à partir de ton pays, contournant ici parfois dans certains cas le fameux contrat de travail qui est pratiquement le moyen essentiel par lequel on immigre au Canada. Mais ici on va se concentrer sur les mesures, les étapes pour le visa de résidence permanente. Cette vidéo s'adresse à toi qui n'en sait pas grand-chose, mais ça s'adresse aussi à toi qui a déjà une longueur d'avance, qui a déjà une idée sur la question, mais dans les mises à jour que j'essaye de faire, parce qu'en réalité tous ces sujets, toutes ces thématiques ont déjà été abordées il y a longtemps dans mes vidéos, mais je reviens toujours avec une note différente, parce que convaincu qu'en se répétant, en présentant la chose de plusieurs manières, tout le monde finit par trouver son compte dans ses explications. Alors, visa de résidence permanente, il y a une nuance déjà au niveau juridique, comme son nom l'indique, ça suppose un visa qui te permet plus tard à la frontière d'avoir ce qu'on appelle le statut de résidence permanente, c'est-à-dire de démûrer et d'avoir plus d'autres contraintes de contrat de travail ou de visa pour y démûrer. Donc, c'est clairement le chemin vers lequel tout le monde se dirige. Mais comment faire pour avoir ce fameux visa de résidence permanente ? C'est quoi la nuance et les facilités ? Une facilité, je commence par la fin, c'est que la manière ici, et je crois que c'est pour ça que tout le monde est d'accord, qu'immigrer parfois avec une résidence permanente de son pays est tout simplement intéressant dans la mesure où la preuve de fonds n'est pas un calvaire, c'est presque une formalité, parce qu'on ne va jamais te demander des preuves bancaires où tu devras établir que tu as de quoi financer ton séjour, tes premiers mois, ta famille et toi, c'est davantage un engagement financier. Mais très concrètement, à qui s'adresse la résidence permanente ? La première chose, tu ne peux pas avoir un visa de résidence permanente si au moins dans le couple, une personne n'a pas le baccalauréat africain. C'est une condition obligatoire pour accéder à la résidence permanente. Ça fait que si tu n'as pas ni ton mari, ni toi-même, ou alors si dans le couple, il n'y a personne qui a ses diplômes, très clairement, ce n'est pas la voie par laquelle tu vas immigrer. Il va falloir absolument, même si tu es déjà sur le territoire, faire tout pour que l'un de vous ait ce diplôme, parce que c'est le minimum pour être qualifié dans tous les programmes de résidence permanente. C'est le minimum. Maintenant, une fois que tu as obtenu ça, ce qui va faire la différence, ce qui va t'aider, ça va être davantage le fait d'être dans un domaine en demande et surtout d'avoir cumulé une certaine expérience professionnelle. L'idéal, c'est de 4 à 6 ans, peu importe la province ou le programme, mais si tu fais l'équivalent de 4 à 6 années à temps plein dans un domaine en forte demande, ça, c'est des choses qui sont susceptibles de te mettre sur la bonne voie. Toujours des critères qui sont liés à la plupart des programmes de résidence permanente, ça porte sur l'âge. Si tu as un âge compris entre 22 et 42 ans environ, ça augmente ou diminue dans certaines législations provinciales, mais globalement, autour de cet âge-là, tu es en bonne position, ça va chercher le pointage maximum. Naturellement, dépendamment de la province, l'examen de langue va être ce qui va augmenter et renforcer ta candidature, la possibilité qu'on t'invite. Ça peut être l'examen de français s'il s'agit d'un programme gouvernemental dans une province francophone. Je pense au Québec, je pense au Nouveau-Brunswick, qui a également des programmes francophones pour la résidence permanente. Mais je pense tout court au Canada atlantique où le test de français dans certains programmes, notamment le PICA, peut te donner l'accès à la résidence permanente. Sinon, dans les autres provinces, ça va être davantage le test de langue anglaise. Sauf si c'est un programme fédéral, le test de langue française ou de langue anglaise, à ce moment-là, on égale valeur au niveau des programmes fédéraux. Mais dans tous les cas, un test de langue vient te mettre en bonne position. Mieux encore, si tu as des connaissances et que tu peux établir tes connaissances et tes aptitudes dans l'autre langue officielle, c'est-à-dire si tu es francophone, établir tes connaissances en anglais, mais ça va venir booster ta candidature de résidence permanente. Vice-versa, si tu es à l'aise avec l'anglais et que tu peux établir tes connaissances en français, ça va venir aussi booster ta candidature et la candidature de toute la famille. Parce qu'en réalité, dans ce processus-ci, lorsque tu es invité, ça va drainer avec toi le conjoint ou la conjointe, puis les enfants qui sont à charge, reconnus officiellement, déclarés dès le départ de tes candidatures. Donc, une fois que j'ai planté le décor pour aspirer donc à la résidence permanente, ça te prend un programme, un programme de résidence permanente. situé en dehors du Canada, il s'agit pour le Québec d'un programme comme le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec, d'où l'inscription et la déclaration d'intérêt se fait sur l'arrivée. Il s'agit situé au niveau de l'Ontario, la plus grande province du Canada, le programme ontarien des candidats à l'immigration avec plusieurs volets. Il y a le fameux programme qui fait beaucoup, beaucoup d'effets et qui favorise l'immigration davantage des personnes. C'est le programme de l'immigration pour le Canada atlantique. C'est un programme de résidence permanente avec qui a l'avantage, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, de donner la résidence permanente à des personnes qui existent parfois dans des métiers de catégorie intermédiaire. On ne va pas refaire la vidéo dessus. Un autre programme de résidence permanente aussi, ça va être le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick qui, là, favorise très clairement l'immigration des francophones au Nouveau-Brunswick. Voilà les programmes phares. Sans oublier le programme entrée à l'esprit du gouvernement fédéral qui, à lui seul, contient trois volets, dont deux qui s'adressent aux personnes en dehors du Canada. Donc voilà, un peu le volet, les différents programmes phares de résidence permanente. Il faut noter que ces programmes-là, pour accélérer et augmenter tes chances d'être invités, il faut décocher un contrat de travail. Mais ce n'est pas une condition toujours obligatoire. Le gouvernement, par discrétion, par mesure discrétionnelle, c'est-à-dire, il peut décider, même si ton point de temps n'est pas élevé, du moment où tu remplis les autres conditions, même si tu n'as pas le contrat de travail, il peut décider, compte tenu des problèmes dont de pénurie, de la conjoncture, de l'urgence, peut décider de t'inviter. Et c'est le cas de plusieurs personnes qu'on a eu la chance d'accompagner. mais si toi, tu regardes cette vidéo à partir du Canada et que tu as un statut de travail étranger temporaire, la résidence permanente pour toi va être possible à partir des volets comme l'expérience québécoise, si tu es au Québec, des volets comme l'expérience canadienne, si tu es en dehors du Québec, mais aussi les différents volets, notamment au Nouveau-Brunswick, il y a un volet concernant les diplômés étrangers, à l'Ontario également, il y a un programme concernant les diplômés étrangers qui ont obtenu leur diplôme à l'Ontario, qui ont des volets spéciaux pour leur faciliter l'immigration permanente dans ces provinces respectives. J'espère que cette vidéo t'a montré clairement que tu peux remplir en amont ces conditions et aspirer à une résidence permanente. Le bémol, il faut le dire pour être complet, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps, c'est très incertain, tu ne sais pas quand est le bon moment, tu vas juste appuyer sur le fait qu'il y a le besoin, tu as de l'expérience, tu as beaucoup de signaux ouverts qui font que tu vas finir par décrocher cette fameuse invitation. J'espère que la vidéo t'a aidé, si c'est le cas, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo, porte-toi bien. BOULA! Sous-titrage Société Radio-Canada